C'est bien l'espace Sofa qui a inspiré l'exposition pré-génesis de Yandy et pas l'inverse. L'exposition pré-génesis signifie avant la genèse, avant la création. Yandy est parti du postulat cosmogonique suivant, quel type de forme de vie aurait pu nous pré-exister. Il a souvent coutume de dire « al principio todo era uno », c'est-à-dire au commencement tout était un. Donc la terre, le ciel, la mer, en fait, tout fusionnait dans une seule et même énergie créatrice. Mes fuentes d'inspiration principalement sont dans mon quotidien, de mes vivences du jour au jour où je passe et je vais voyant, indagant, explorant. Mais c'est-à-dire avec ma identité, avec ce que j'ai vécu depuis l'enfant. Parti de ma infance accompagné à mes parents, qui était un pescateur. En ce temps, il y avait beaucoup de production de peces, de species marines, que aujourd'hui, on ne peut pas voir, il y a beaucoup de choses. Et c'est ce qui m'inspire, pouvoir je dessiner, créer en mes œuvres et l'envoyer à la peinture, à l'installation. Principalement en ce qui demande de ma technique, c'est partie de mon travail comme artiste urbaine, comme street artiste, en la que, en la rue, tu peux trouver différents soportes de madeira, de concreto, de plastique, de litre, et en la que, quand tu es dans ton espace de travail, dans ton travail ou en ton studio, tu peux explorer différentes techniques comme la peinture, comme commencer à crecer ou installer des choses et construire. C'est ce qui m'a fait aussi à l'envoyer à l'envoyer, parce que, non seulement dans ce que c'est la peinture de la peinture de la peinture, mais que tu peux faire différentes techniques. Et j'ai commencé à explorer ce qu'est-à-dire faire différentes choses avec la peinture, avec la peinture de la peinture. Et c'est ce qui m'a fait une installation dans ce espace. qui m'a fait beaucoup de la peinture. Et j'ai travaillé, surtout, en l'artisanal, la peinture. Parce que je pense que, d'abord, tu dois avoir de comprendre la base. Tu dois faire les choses à main pour pouvoir comprendre, après, qu'est-ce qu'elles font les machines et c'est ce que l'on se enamore avec la partie plastique, avec la partie que tu travailles avec la main et c'est principalement que c'est ce qui donne le valeur au travail, techniquement. En ce qui concerne la peinture, principalement comme un muraliste, ce qui demanda est le temps, le temps en lequel c'est ce type de peinture, et principalement ce que j'aime de la peinture, c'est le matériel que est la peinture acrélica, et ce qui demanda le gravage, par ma spécialité, qui est le gravage, et la que j'ai étudié en la Escuela de Belles Artes, principalement me identifico mucho con lo que es el grabado sobre madera, la silografia, y la que me llevó a darle un sello personal a mi trabajo y una línea visual, en la que se puede ver, se puede ver muy, muy fuerte la parte de lo que es las líneas moduladas, estas líneas que te llevan a dar movimiento, a que el trabajo se vea muy rico en textura visual. Una de las colaboraciones que he hecho es con un artista muy talentoso, que se llama Theo Again, y con el que comparto muchas ideas, como la temática y la manera de hacer la forma visual en el trabajo. Por ejemplo, que yo tengo mi identidad como es el pescador, realizar esta idea en mi trabajo de murales y él, sobre todo en su trabajo, se presencia mucho lo que es la solidaridad, la hermandad de las personas. y es eso que me gusta de su trabajo y en el que podemos compartir cuando hacemos colaboraciones, tanto como él trabaja lo que es la manera en el que pone la gama de lo que es el blanco y el negro, y mi trabajo es bastante colorido y puede combinar muy bien ello, ¿no? L'exposition Prégenesis en fait fait écho a la Biennale d'Art Contemporain y a la thématique des Mondes Flottants. En fait, notre objectif, c'était bien de rentrer dans l'univers un peu onérique d'Abraham, de mettre en lumière sain pour aller un petit peu plus loin dans son univers artistique et proposer un approfondissement de son oeuvre au public qui nous suit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada